La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les échos du Grand Magal de Touba constituent l'essentiel de l'actualité livrée par les journaux Paris ce mardi 5 septembre 2023. Réoumi Quotidion signale la ville sainte dont la ferveur est fait à de plus de 100 milliards de business estimés. Près de 5 millions de pèlerins étaient aussi à Touba pour cette édition du Grand Magal, renseigne Réoumi Quotidion qui rapporte des bernets sans fond. Et les sages paroles du Khalif Général des Mouris de Sénégal Mountara Mbake, que nous retrouvons à la une de Ouagran Place aussi tout souriant. Ce journal évoque le record d'affluence et le respect des recommandations durant la 129e édition du Grand Magal de Touba. Ouagran Place fait état ainsi de plus de 5 millions de pèlerins et 17 délégations étrangères qui ont été accueillies à Touba, selon Sénégal Mountara Mbake, président de la Commission Culture et Communication du Comité d'Organisation. L'événement étale ainsi sa dimension internationale en déduit ou à grande place. Et le peuple quotidien déduit des plus de 5 millions de pèlerins présents cette année à Touba que c'était le Magal de tous les records. Titre qui barre les unes des quotidiens l'évidence et directe news. Pendant que l'info rapporte affluence et ferveur de Touba à l'issue de la 129e édition du Grand Magal de Touba, Touba qui a refusé du monde, constate le quotidien national Le Soleil qui nous apprend précisément que 5 875 536 personnes étaient dans la capitale du mauridisme. Selon une étude parlant de la sécurisation, Le Soleil revient sur l'impressionnant dispositif de la police et de la gendarmerie avant de donner des nouvelles du quartier Kournian qui était sous les eaux malgré les gros efforts de l'État, suffisant pour que le premier ministre annonce le renforcement du système de pompage, selon l'astre de Anne. Et selon les échos, l'eau et les décès ont faussé la note durant cette édition du Magal de Touba marquée par une influence record. Ce journal souligne en effet que la pluie et les inondations ont failli gâcher la fête. Il y avait aussi manque d'eau dans certains quartiers où des caméons-citernes sont vendus à 50 000 francs CFA. Des véhicules ont été aussi endommagés par les eaux pluviales. À cela s'ajoutent les 15 décès enregistrés selon les sapeurs-pompiers, note les échos. Et l'observateur voit une pluie de grâce sur Touba, pointant l'affluence record malgré les fortes précipitations. L'Obs nous conduit aussi aux origines de l'accoutrement des Baïfal, la police des interdits, avant de proposer une immersion au complexe Cheikh Ahmadou Bamba de Touba, le temple du savoir. L'Obs raconte aussi comment le Magal a été célébré à Maryland aux États-Unis. Restons à Touba avec Sud-Coutillon qui parle d'un 18 safars dans la ferveur. Et le quotidien, au-delà de la ferveur, pointe la présence massive des pèlerins malgré les inondations. Et Vox Populi parle d'un tsunami humain faisant état de près de 6 millions de pèlerins qui ont inondé la ville sainte. Il à Touba, migration vers la grâce divine, conclut ce quotidien où Cheikh Abdul Ahad Gende Fatma soutient que ce Magal est celui de tous les records. Un boom démographique exponentiel est aussi constaté dans la cité religieuse. Selon Vox Populi qui cite le maire Abdul Ahad K qui révèle qu'entre 100 000 et 120 000 naissances sont déclarées chaque année à Touba. Et à ce rythme, selon le maire, d'ici 12 ans, Touba va dépasser la capitale Dakar en termes de démographie. Vox Populi rapporte aussi l'appel poignant de Borom Daru au candidat du Barça au Barça. Avant de revenir sur le balai des candidats à la candidature de Beno Boko Yacar à Touba, mais tous ont refusé de parler politique selon ce journal. Le journal Lass aussi rapporte la valse des candidats au grand Magal de Touba. Touba qui bat au rythme du Magal. « Constate Libération ». Ce journal nous apprend par ailleurs que quatre pirogues ont débarqué en 48 heures en Espagne et elles sont toutes parties du Sénégal et transportées en total de 588 passagers. Touba, elle, était Touba à l'occasion du Magal 2023. Voix besbi le jour qui annonce Serine Issa Rambake pour présider la cérémonie officielle prévue ce jour. Et dans sa livraison de ce jour, Réoumi Quotidien livre les fracassantes déclarations de Mamadou Mbouet, le coordonnateur du F24, qui était l'invité du Grand Oral sur Réoumi TV samedi dernier. Il s'est notamment prononcé sur l'affaire Ousmane Sonko, la démocratie, les détenus politiques entre autres. Et au même moment, Soussa nous apprend que 106 détenus politiques ont été libérés à l'occasion du Grand Magal après la médiation de la société civile. Maki, lui, entre adieu et sécurisation de son pays, imprime ses marques. Aux yeux du Quotidien le regard, pendant que dans les échos, Nicolas Ndiaye, secrétaire général de la LD, dévoile le portrait robot du candidat de Beno Bokoyakar en direction de l'élection présidentielle. Évoquant le choix tardif du candidat de Beno, Welfe Quotidien décèle les germes d'une implosion. Au moment où Soussa révèle que, choisi ou pas choisi par Makisal, Abdoulaye Daoudjalo va assister au Soleil électoral 2024 et ce journal livre la preuve par neuf à sa page 3. A la même page de l'Observateur, l'on livre les raisons contradictoires avancées par Ousmane Sonko pour suspendre sa grève de la faim. L'Obs informe aussi de la faim tragique de l'acteur Jean-Paul Dalméda, décédé, déçu d'un accident de la route. Ce journal, comme beaucoup d'autres aussi, nous apprend. L'Odc de Fatou Kinedem, journaliste, présentatrice à la TFM, un sourire radio qui s'efface à jamais, regrette ce quotidien. Le quotidien des arènes sénégalais se souvient de Doubelesse, qui fait déjà deux ans sous terre. Le père de Balagaïdo a été rappelé à Dieu le 5 septembre 2021 à l'âge de 80 ans, rappel Sonoulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.